Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alphan pour une nouvelle vidéo toujours pour le chapitre UIGRP donc là on va voir un problème qu'on risque d'avoir avec une certaine topologie ou une certaine architecture donc le problème qui s'appelle stack inactive alors pour le plan donc de cette vidéo donc on va commencer par définir c'est quoi ce problème stack inactive donc quel type d'architecture on risque d'avoir ce problème après on va passer aux solutions d'accord donc la première solution ça va être la severisation la deuxième solution qui nous intéresse plus c'est le stub router alors donc commençons déjà par définir ce problème stack inactive qu'est ce que c'est que le stack inactive alors donc vous vous souvenez du problème lorsqu'on perd une route au niveau d'un routeur donc qu'est ce qui va se passer d'accord un routeur qui est configuré avec le UIGRP on vient de perdre une route au niveau de ce routeur donc automatiquement il va envoyer un query pour tous ses voisins d'accord et quand il n'a pas de successeur plutôt que s'il n'a pas de fusible successeur donc la route elle va être dans quel mode donc dans le mode active d'accord ça veut dire que le routeur il est en mode active ou bien en mode de recherche de chemin ou bien de route pour ce réseau d'accord donc ça c'est le comportement du routeur lorsqu'on perd ou bien lorsqu'il perd un réseau alors prenons donc cet exemple donc on a deux routeurs en redondance on va dire que c'est une multinationale d'accord avec un site central à paris et des sites distants dans d'autres pays d'accord par exemple un site à alger un site à dakar au sénégal et un site au à londres d'accord donc le site central ce qu'on appelle le HQ le headquarters et les sites distants d'accord donc ça ce qu'on appelle la topologie hub et spook toujours d'accord le hub c'est le site central les spook c'est les sites distants alors donc au milieu donc on a un nuage par exemple frame relais peu importe donc soit frame relais ou bien ou bien peut-être des vpn d'accord donc là peu importe la technologie one qui est utilisé pour interconnecter ces sites alors maintenant imaginons que r1 par exemple le routeur r1 il perd le réseau le 10.1.0.0 d'accord donc le réseau il n'est plus up il est down alors c'est quoi le comportement du routeur r1 donc s'il n'a pas de fusible successor sachant que c'est un réseau qui est directement connecté ça veut dire qu'il n'a que de successor il n'a pas de fusible successor donc il vient de perdre ce réseau donc r1 automatiquement le comportement du protocole UGRP par défaut donc il envoie un query à tous ses voisins sachant que r1 c'est quoi ses voisins donc il a r2 comme voisin il est directement connecté à travers cette interface ethernet après une liaison serial vers r3 sachant que tous les routeurs ils sont configurés avec le protocole UGRP donc r1 il a combien de voisins donc il a r3 r4 r5 et r2 il a quatre voisins donc il va envoyer des queries pour tous les voisins d'accord pour les quatre voisins et en même temps donc les autres routeurs qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont transmettre entre les queries donc on a les queries qui vont tourner en rang tout le temps et le problème c'est qu'il n'y a aucun routeur qui est capable de fournir un chemin de secours et c'est pour ça que ces routeurs donc ils vont transmettre ces queries entre eux d'accord donc par exemple si je reçois un query à partir de r1 vers r3 r3 il n'est pas capable de répondre à ce query donc qu'est-ce qu'il va faire il va le transmettre à r2 r2 qu'est-ce qu'il va faire il va prendre le même query il va le transmettre aux autres parce qu'il ne sait pas répondre à ce réseau d'accord donc on a des queries qui vont tourner dans tous les sens et ça ça va être quoi une consommation de la bande passante donc ça ce qui fait que chaque routeur lorsqu'il ne répond pas à un query va la transmettre à ses voisins donc les requêtes des queries vont tourner tout le temps tout le temps tout le temps entre les routeurs r1 va attendre des réponses qui ne viendront jamais on dit alors que le routeur est en stacking active ou plutôt on va dire que la route est active au niveau de la table topologie donc si on va au niveau de la table topologie on va trouver que la route elle est dans le mode active d'accord donc là le routeur est coincé dans ce mode active pour le réseau 10.100.24 et même si l'un des voisins venait à fournir une route de secours à r1 donc le routeur r1 attendrait quand même une réponse de tous les voisins ça veut dire que même si je reçois une réponse à partir d'un routeur donc il va attendre quand même la réponse de tous les voisins pour lesquels il a envoyé des queries donc là on peut dire que r1 a peu de chances de sortir du mode stack inactif maintenant la question qu'on va se poser est-ce qu'il va rester indéfiniment dans ce mode heureusement que non donc les gens qui ont développé les IOS pour les routeurs avec le protocole UGRP donc ils ont mis une place qui dit que si on ne reçoit pas de réponse à des queries au bout de 3 minutes donc il va réinitialiser les connexions avec ses voisins d'accord donc si on revient à notre exemple ici par exemple r1 s'il ne reçoit plus de query à partir de reply à partir de ses voisins il va réinitialiser la relation de voisinage avec ses routeurs d'accord donc dans notre exemple r1 il va réinitialiser ses connexions avec r3 avec r4 avec r5 et avec r2 d'accord donc les connexions avec les voisins vont revenir mais le problème c'est que ça peut causer des interruptions de service ça veut dire que pendant cette réinitialisation de voisinage entre les routeurs donc il n'y aura pas de trafic qui circule donc si on prend par exemple si on a des serveurs ici par exemple des serveurs de facturation qui sont utilisés ou bien qui sont accessibles à partir de Paris donc à partir de tous les sites ça veut dire que si un employé ici a besoin d'une donnée concernant la facturation et le serveur il est à Paris pendant ce temps de réinitialisation cet utilisateur ou bien cet employé n'a pas accès à ses serveurs donc là c'est une interruption de service d'accord et donc il peut y avoir des répercussions sur la sphère d'activité de l'entreprise donc là on peut dire que c'est vraiment un problème d'accord donc l'employé ne peut pas communiquer avec les serveurs pourquoi ? parce qu'il y a un problème pas au niveau des liaisons physiques pas au niveau de l'opérateur mais par rapport au protocole de routage qu'on a configuré donc là il faut trouver une solution donc avant de passer à la solution ou bien la première solution donc on va résumer tout le problème alors donc R1 il a perdu le réseau 10.100 il envoie un query à tout le monde ça c'est le comportement par défaut du protocole UGRP donc à tout le monde ça veut dire à tous les voisins du routeur R1 donc les queries vont tourner en rond pourquoi ? parce que personne ne pourra répondre à ce query par exemple le query est envoyé par R1 reçu par R3 il n'a pas de réponse il va faire quoi ? il va le transmettre à ses voisins il a quoi comme voisin ? il a le routeur R2 R2 il va prendre ce query il va vérifier, il va trouver qu'il ne peut pas répondre à ce query donc il va transmettre ça à ses voisins c'est quoi ses voisins ? c'est le routeur R4 et le routeur R5 et ainsi de suite R4 qu'est-ce qu'il va faire ? donc là les queries vont tourner tout le temps au bout de 3 minutes R1 s'il ne reçoit pas de réponse par rapport à ses queries il va réinitialiser les connexions avec ses voisins ça veut dire quoi ? ça veut dire une interruption de service d'accord ? tout ça parce qu'on a une perte de lien vers le réseau 10.100 alors les deux solutions pour ce problème donc il y a deux solutions la première solution c'est de faire la summarization une chose qu'on a vu en détail avant donc il y avait même une vidéo pour ça donc avec une partie théorique et une partie pratique donc en gros la summarization ça veut dire quoi ? ça veut dire résumer les réseaux d'accord ? donc exemple ici si on configure toujours UGRP donc R1 au lieu qu'il annonce les 4 réseaux les 4 sous réseaux il va annoncer une seule ligne au lieu de 4 lignes donc l'idée ici c'est quoi ? c'est de réduire la table de routage d'accord ? et réduire aussi le trafic échangé entre les routers alors et même côté configuration donc on a vu que c'est très très simple c'est avec une seule commande qu'on peut résumer tout ça au niveau par contre c'est au niveau de l'interface ça veut dire au niveau de ce router donc je vais aller au niveau de l'interface je vais taper la commande qui va faire la summarization de ces 4 réseaux ou bien le résumé de ces 4 réseaux et pareil on doit le faire au niveau de cette interface d'accord ? et la même chose ici au niveau de R1 par exemple par rapport à ces 4 réseaux donc on doit taper la même commande au niveau des 4 interfaces qui vont vers les 4 voisins d'accord ? alors maintenant revenons à notre problème par exemple on vient de perdre toujours le réseau 10.1.0.0 qui est ce réseau directement connecté à R1 maintenant en quoi ça peut nous aider cette summarization ? alors ce qu'il faut retenir c'est quand un router il reçoit un query pour un réseau par exemple R1 qui va envoyer un query bien sûr vers tous les routers si on perd ce réseau le réseau 10.1.0.0.0 donc lorsqu'un router reçoit un query pour un réseau depuis un router qui lui a annoncé une route résumée incluant ce réseau d'accord ? il va répondre à la query en disant qu'il n'a pas de lien pour cette destination bien pour la destination voulue ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on envoie un query ici de R1 donc vers tous les routers y compris le routeur R3 qui va recevoir ce query le routeur R3 donc il va être assez intelligent pour analyser ce query donc il va voir que c'est une demande de route par rapport à quoi ? par rapport au réseau 10.1.0.0 sachant que nous nous avons configuré déjà de la serverization donc R1 il a déjà envoyé le résumé de ces 4 réseaux donc au niveau de routeur R3 on a le réseau 10.1.0.0.0.22 ça c'est quoi ? c'est le résumé des 4 réseaux d'accord ? donc R1 a déjà envoyé ça au niveau pour le routeur R3 donc au niveau de la table de routage du R3 on trouve quelque part cette ligne d'accord ? associée avec cette interface par exemple céréale 1.0 par exemple donc ça veut dire que ce réseau est associé avec l'interface céréale 1.0 donc à chaque paquet reçu par R3 vers cette destination il va l'envoyer à travers cette interface d'accord ? maintenant que R1 il a perdu ce réseau 10.1.0.0 il va envoyer un query vers R3 R3 donc on l'a dit il va être un peu intelligent il va analyser ce query il va voir que c'est un réseau qui fait partie du réseau résumé que R1 lui-même lui a annoncé donc lui qu'est-ce qu'il va faire ? il va il va pas répondre à ce query ou bien il va répondre d'une manière négative pour dire que voilà je ne peux pas répondre à ce query d'accord ? pourquoi ? parce que c'est façon de lui dire c'est R1 qui m'a envoyé le résumé des 4 réseaux d'accord ? donc s'il lui demande R1 ce réseau par rapport au résumé qu'il a déjà envoyé R1 va répondre d'une manière négative pour dire que voilà R1 je ne peux pas vous aider à trouver ce réseau ce qui est bien c'est que R3 il va pas forwarder c'est ça le plus important il va pas transmettre ce query au voisin et ça c'est bien d'accord ? donc là ça permet d'éviter déjà le problème d'avoir les queries dans tous les sens comme on l'a vu tout à l'heure alors donc pour résumer donc R1 perd son lien vers le réseau 10.1.0.0 il va envoyer des queries à tout le monde y compris R3 donc le R3 il va répondre négativement à la query car R1 lui a annoncé une route résumée donc laquelle inclut le réseau 10.1.0.0 K24 donc en résumé un routeur qui annonce les route résumé obtiendra toujours une réponse négative à une query vers une route inclue dans le résumé d'accord ? en plus la réponse négative est envoyée immédiatement ça veut dire que le routeur dès qu'il reçoit le query il va envoyer directement une réponse négative Donc si nous mettons en place de la summarization sur tout le réseau Le stack inactive ne devrait plus être une menace A condition, donc j'insiste, de configurer la summarization au niveau de tous les interfaces D'accord ? Toutes les interfaces, on doit activer la summarization ou bien le résumé de route Donc là on peut dire que si on va faire ça, le stack inactive ne va plus être une menace pour le protocole EIGRP Et ça permet même de réduire l'utilisation des ressources Parce qu'on n'a plus l'envoi massif des paquets query dans tous les sens En plus les routes elles sont résumées D'accord ? Alors maintenant on va passer à la deuxième solution Et c'est la solution la plus, on va dire la plus intéressante C'est ce qu'on appelle le stub routeur Donc avant de voir cette solution Commençons par comprendre déjà qu'est-ce que c'est que le stub Un routeur stub ça veut dire quoi ? Ça veut dire un routeur en bout Ça veut dire c'est le dernier routeur Ou bien autrement dit ça veut dire qu'il n'y a pas de routeur derrière ce routeur D'accord ? Donc ça veut dire que c'est vraiment le dernier routeur Et généralement un routeur, un stub routeur Si on parle de solution Hub & Spook Un site central avec les sites distants Généralement un site distant Je dis généralement après c'est pas une règle Donc généralement on a un routeur Après derrière on a des switches avec une solution de switching derrière ce routeur D'accord ? Ou sinon dans certains cas on peut y avoir d'autres routeurs Derrière le routeur Si on a une grande infrastructure ici par exemple pour un certain nombre d'utilisateurs Et avec peut-être une division plus des sous-divisions par exemple D'accord ? Donc là on peut y avoir d'autres routeurs Par exemple à Londres Donc le site central On a un site distant pour cette entreprise à Londres Et après au niveau de Londres Par exemple il y a plusieurs d'autres sites D'accord ? Avec d'autres routeurs Donc là ça ne sera plus le R5 Le routeur stub Mais ça va être ce routeur par exemple D'accord ? Donc là en gros on peut dire Un routeur stub c'est vraiment le dernier routeur D'accord ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de routeur derrière Voilà c'est ça la notion Ou bien la définition de stub routeur Alors maintenant les avantages du stub routeur C'est que ce qui est bien C'est que si on configure par exemple ce routeur R3 comme stub Aucun query ne lui est envoyé Donc au moment où on configure le stub Donc ça on va le voir après dans la vidéo qui suit Donc vous allez voir après Donc au moment où on configure le stub au niveau du routeur R3 Automatiquement R1 ne va plus envoyer de query à ce routeur Parce que dès qu'il sait que son voisin il est stub Ça va l'empêcher d'envoyer des queries D'accord ? Et c'est bien que ça ne sert à rien d'envoyer un query Donc là ça va être plus intelligent côté fonctionnement D'accord ? C'est ça le but Donc aucun query n'est envoyé à ce routeur Donc parmi les avantages au key Ça permet d'empêcher que ce routeur stub soit utilisé comme point de transit Ça veut dire qu'on ne peut pas envoyer un query ici pour R3 Et lui qui va la forwarder au voisin Comme c'était le cas pour le fonctionnement par défaut du protocole UGRP Donc si on revient à cet exemple Donc avec les routeurs R1, R2, R3, R4 et R5 Donc si on vient de perdre par exemple le réseau 10.1.0.0.0.24 Et R3 et R1 avec tous les routeurs Donc s'il y a une configuration de stop au niveau de tous les routeurs Donc qu'est-ce qui va se passer ? Donc le routeur R1 ne va plus envoyer de query pour le routeur R3 Ou bien pour les autres routeurs Parce qu'il sait bien qu'il n'y a pas d'autres routeurs derrière ces trois routeurs Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne sert à rien de leur demander une information Donc c'est ça le but Et c'est ça la définition du stop Voilà donc en gros c'est ça les avantages du stop Donc si le trafic destiné au routeur lui est envoyé Ne sert pas de point de transit D'accord ? Donc ça veut dire qu'il n'y a que le trafic Il n'y a que le trafic destiné au routeur Qui lui est envoyé Ça veut dire que le routeur R3 Il ne va pas servir comme lieu de transit Ou bien comme point de transit par rapport au routeur R1 Alors avantage c'est que pas de query Ça c'est très important Pas de query envoyé au stop Donc moins de risque de passer ou bien de tomber dans le mode stack inactive D'accord ? Stack inactive Ça c'est très dangereux C'est une interruption de service On l'a vu pendant 3 minutes D'accord ? Donc pour certaines sociétés c'est très très important Ou bien c'est très pénalisant par exemple le service qui s'arrête pendant 3 minutes D'accord ? Avec le stop Donc si c'est bien configuré Donc si c'est bien configuré au niveau de tous les routeurs Donc lorsqu'on envoie un query Ou bien le routeur R1 il perd un réseau Donc par défaut il ne va pas envoyer de query D'accord ? Donc ce n'est pas comme le comportement par défaut du protocole UGRP Et ce n'est pas comme le cas de l'assumérisation Donc là c'est encore mieux Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la meilleure solution D'accord ? Donc là ça permet de réduire 0 probabilité d'avoir le mode stack inactive D'accord ? A condition de le configurer au niveau de tous les routeurs Alors Donc là on arrive à la fin de cette vidéo Donc on a vu un problème qui peut vraiment être pénalisant pour une architecture en Hub & Spook Un site central aux deux sites D'accord ? Et des sites distants Donc la solution Hub & Spook Donc le problème ça s'appelle stack inactive Le problème c'est que lorsqu'on perd un réseau au niveau du Hub Lui automatiquement il va envoyer des queries à tout le monde D'accord ? Donc le query qui va tourner en rond Ça c'est un problème Première solution c'est de faire la summarisation Donc par défaut lorsqu'on met la summarisation en place Par exemple le routeur R1 qui annonce le résumé des quatre réseaux Le routeur R3 il ne va pas répondre Si le routeur R1 il perd un de ces quatre réseaux Il va envoyer un query pour le R3 par exemple R3 il va répondre négativement et immédiatement pour lui dire que Je n'ai pas de réponse à ce réseau Pourquoi ? Parce qu'il va analyser ce query Il va voir que ce réseau il fait partie du résumé de réseau que le routeur a précédemment déjà envoyé pour le routeur R3 D'accord ? Donc ça c'est la première solution c'est de mettre la summarisation partout au niveau de toutes les interfaces Deuxième solution c'est le stub routeur C'est ce qui nous intéresse pour cette vidéo Même pour la vidéo prochaine Ce qu'on va configurer Donc l'idée ici c'est d'éviter carrément d'envoyer des queries D'accord ? Donc R1 ne va plus envoyer de query Pourquoi ? Parce qu'il sait bien que le R3 c'est le dernier routeur D'accord ? Donc c'est comme si il va comprendre qu'il ne faut pas demander des informations A R3 Sachant que R3 il ne connait que les réseaux qui sont directement connectés à lui D'accord ? Donc c'est ça le stub routeur Donc on a vu les deux solutions J'espère que ça a été clair pour vous cette vidéo Et je vous conseille de suivre tout de suite la partie pratique Donc ça sera la prochaine vidéo Où on va utiliser exactement la même topologie Avec un sniffer de trafic D'accord ? Pour voir les deux solutions Donc le but c'est de voir que pour la première Déjà on va commencer par le problème On va voir les queries qui sont envoyées dans tous les sens On va essayer de mettre en place la première solution Qui est la summarization On va voir que le routeur R1 continue quand même à envoyer des queries Mais le routeur R3 il ne va pas transmettre ce query aux autres routeurs D'accord ? Tout ça on va le voir avec un sniffer de trafic Pareil pour le stop Donc on va mettre cette solution en place Et vous allez voir que le R1 ne va plus envoyer de query Juste après la configuration du stop Voilà donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501